Dans la dernière vidéo, on a montré que si on prenait un proton et qu'on disait que ce proton arrivait dans le champ magnétique B qui valait 0,5 Tesla à une vitesse V de 6,10 puissance 7 mètres par seconde, et bien qu'en fait, une fois que ce proton entrait dans le champ magnétique, il allait avoir une trajectoire circulaire. Et donc on avait pu démontrer ça en utilisant le fait qu'une particule chargée en mouvement dans le champ magnétique est soumise à une force de ce type-ci, et on a calculé l'amplitude de cette force, et on a trouvé qu'elle valait 4,8 10 puissance moins 12 newtons. Et en utilisant la règle des trois doigts, on a trouvé la direction et le sens de cette force. Donc on a trouvé que c'était le vecteur que j'ai dessiné en blanc ici. Et ce qu'on avait vu, c'était que finalement, cette force, elle allait avoir tendance à dévier le proton de sa trajectoire, mais comme finalement, la force dépend de la vitesse, et bien à mesure que la vitesse est déviée, et bien la force en quelque sorte est aussi déviée. Et que finalement, tout ça, ça donne un mouvement circulaire, puisque le proton n'est soumis qu'à cette force-là. Et donc, comme on sait que la masse fois l'accélération est égale à la somme des forces, et bien finalement, c'est un mouvement à accélération centripète, comme ceux qu'on avait vus quand on avait parlé de la gravitation. Donc maintenant qu'on a calculé l'amplitude de cette force, sa direction et son sens, et qu'on a montré que le mouvement allait être circulaire, et bien on va essayer de calculer le rayon de cette trajectoire. Alors donc, si je dis que cette trajectoire est circulaire, mon dessin n'est pas très bien fait, ça devrait passer comme ça, un peu proche, bon peu importe, du coup le rayon il est là, et on dit qu'il s'appelle R. Et bien en fait, on va reprendre ce qu'on avait vu sur les mouvements circulaires, il y a un peu de temps dans la playlist de physique également, et bien on avait dit que quand on avait une accélération centripète, et bien on pouvait l'écrire comme ça, on pouvait l'écrire comme étant la norme de la vitesse au carré, divisé par le rayon de cette trajectoire. Donc ça, ça nous donnait l'accélération centripète, et donc j'écris finalement le premier principe, qui me dit que la masse fois l'accélération est égale à la somme des forces, donc ici ça donne ça, vu que j'ai pris la norme. Et donc finalement, je vois que ça, j'ai déjà tout, je peux directement calculer R, puisque j'ai calculé dans la vidéo précédente l'amplitude de la force F, et je connais la vitesse V, et la masse d'un proton, et bien en fait je la connais également. Alors tu peux regarder, moi j'ai regardé sur internet, et donc la masse du proton, et bien c'est égal à 1,6 10 puissance moins 27 kg. Donc il ne reste plus qu'à faire l'application de tout ça, donc d'abord je vais quand même calculer l'expression littérale. Donc si j'inverse toute cette expression, et bien ça me donne que R sur M fois la norme de la vitesse au carré est égal à 1 sur la norme de la force au carré. Et donc ça, ça m'implique que R, et bien elle va finalement être égal à M fois la norme de la vitesse au carré divisé par l'amplitude de la force. Donc pour calculer tout ça, on va prendre la calculatrice. Donc la voilà. Alors, on va dire donc que c'est, alors la masse, je l'ai écrite ici, donc ça me fait 1,6 10 puissance moins 27, multiplié par, alors on va mettre au carré la vitesse, donc ça nous fait 6 10 puissance 7 le tout au carré, divisé par, et bien divisé par l'amplitude de la force qui est ici, donc 4,8 fois 10. Donc on va l'écrire comme ça, vu que j'ai commencé, 10 puissance moins 12. J'aurais pu mettre juste E, mais bon. Donc voilà, égal. Donc je trouve 1,2. 1,2 et 1,2 quoi ? Et bien en fait, je trouve directement 1,2 m, parce que tu peux vérifier avec moi, la masse est en kg, la vitesse est en mètre par seconde, la force est en newton, mais des newton, c'est bien égal à tout ça, donc en fait, ça nous donne bien des mètres. Donc finalement, ce qui est curieux, tu vois, c'est qu'au départ, on avait des vitesses un petit peu farfelues, t'aurais pu te dire, c'est un peu bizarre, et finalement, on trouve une distance qu'on peut tout à fait se figurer. 1,2 m, c'est tout à fait, quelque chose de tout à fait normal, si tu veux. Et bien en fait, ça c'était juste parce que j'avais choisi des nombres qui te donnaient comme ça quelque chose de plus palpable, si tu veux. Et ça me fait penser finalement que ce qu'on vient de démontrer là, et bien en fait, tu l'as déjà vu sans le savoir. Alors peut-être pas, parce que maintenant, c'était plus fait comme ça, mais si tu penses à une télévision, donc pas les télévisions à cristaux liquides ou à écran plat, mais les vieilles télévisions qu'on appelait cathodiques, si tu te souviens bien, celles qui étaient très larges, très profondes, et bien finalement, ces télévisions-là, ce qui se passait, c'est qu'elles envoyaient un faisceau de particules, alors de mémoire, c'était plus des électrons, et que finalement, il y avait un champ magnétique qui venait dévier ce faisceau, mais très 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 rapidement, de telle sorte à ce que le faisceau balaye tout l'écran, sans même que tu t'en rendes compte. Et comme ça, et bien tu vois, ça formait des images. Alors bon, on ne va pas faire une vidéo entière là-dessus, parce qu'il faudrait une vidéo entière justement, donc là, je n'ai pas le temps, mais en tout cas, tu vois, c'est quelque chose de plutôt intéressant. Et alors la deuxième chose intéressante, la deuxième application, alors tu sais, tu as sûrement dû entendre parler des accélérateurs de particules. Alors ça a l'air un peu savant comme ça, et je t'avoue que même moi, je n'y connais pas forcément grand-chose, mais en fait, tout est basé exactement sur ce qu'on vient de démontrer là. Parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent de faire aller des particules très rapidement. Et en fait, pour faire ça, ils les font tourner en rond. Et comment est-ce qu'ils les font tourner en rond ? Et bien, ils font la même chose qu'on a fait là. C'est-à-dire qu'ils mettent les particules dans un champ magnétique, qui convient bien, et ils obtiennent comme ça un certain diamètre, et ils font tourner les particules. Et alors après, en modifiant un petit peu les champs électromagnétiques, il se trouve qu'ils les accélèrent, mais ça, c'est un peu compliqué. Et en fait, si tu prends ce type d'image, comme celle-là, et bien, tu vois, tu peux te dire qu'on dépense des millions pour avoir juste une image comme ça. Ça a l'air quand même un peu farfelu. Et bien, en fait, non. C'est grâce à ce type de diagramme que les scientifiques te disent qu'on a démontré l'existence d'une nouvelle particule, par exemple. Parce que là, bon, tout se passe dans un régime relativiste, donc c'est un peu plus compliqué. Mais c'est basé sur le même principe, c'est-à-dire que le sens dans lequel ça va tourner, le rayon, etc., ça va te donner une sorte, si tu veux, de signature de la particule. Et c'est exactement ce qu'on a montré ici, vu qu'on a montré que la trajectoire obtenue, eh bien, elle dépendait de la masse de la particule et de sa charge. Donc tu vois que si j'ai une particule de masse différente et de charge différente, eh bien, dans le même champ magnétique, elle n'aura pas la même trajectoire. Donc tu vois, c'est un peu ça, ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils cherchent une sorte de signature de la particule et que ça, ils le font grâce aux accélérateurs de particules. Alors justement, tu vois, on va faire un exemple. Sans plus tarder, on va se dire que maintenant, on a fait le cas avec un proton. Eh bien, qu'est-ce qui se passe si maintenant, on dit qu'au lieu d'avoir un proton, eh bien, je prends un électron. Je dis que cette fois-ci, eh bien, c'est un électron de charge moins E qui arrive exactement à la même vitesse et exactement dans le même champ magnétique. Eh bien, on va essayer de reprendre le problème un petit peu pas à pas sans le résoudre complètement parce que tu verras qu'en fait, c'est assez facile. Donc si je commence comme tout à l'heure, il me faut calculer l'amplitude de cette force. Et je vois que ce qui va changer, c'est qu'ici, au lieu d'avoir E, eh bien, je vais avoir moins E. Donc je vais avoir un moins ici et donc je vais avoir un moins là. Donc d'accord, je trouve que la force, eh bien, son amplitude est négative. Eh bien, maintenant, je fais la règle de la main droite et finalement, donc, ma particule, enfin, ça va être la même règle de la main droite. Sauf que finalement, je trouve que l'amplitude, elle est, donc, si je considère dans cette direction-là qu'elle est négative, eh bien, en fait, ça veut dire, juste comme on l'a déjà dit à d'autres reprises, qu'elle est positive, mais dans l'autre sens. Donc, ça veut dire que si je me place ici, donc cette fois-ci, ici, j'ai un électron, eh bien, la force subie par cet électron sera absolument égale, mais opposée comme ça. Donc tu vois que si on poursuit le raisonnement qu'on avait fait ici pour trouver la trajectoire circulaire, eh bien, on va trouver une trajectoire circulaire aussi, mais dans l'autre sens. Et alors là, une petite question. D'après ce que j'ai dit tout à l'heure, tu devrais pouvoir essayer d'y répondre. Eh bien, à ton avis, le rayon sera-t-il plus petit ou plus grand que celui du proton ? Ah ah ! Alors, on a bien dit que, justement, ça allait changer, on s'y attend, vu que je t'ai dit que c'était une sorte de signature. Eh bien, en fait, tu vois que c'est cette expression-là qui va nous le donner. Et on voit que le rayon, eh bien, il est proportionnel à la masse. Donc, comme tu sais, la masse de l'électron, eh bien, en fait, la masse de l'électron, c'est bien, bien plus petit que la masse du proton. Ça, c'est assez logique. Le proton, c'est quelque chose de beaucoup plus gros. C'est dans le noyau, alors que les électrons, tu sais, c'est ce qui est petit et qui tourne, etc. Donc, si sa masse est beaucoup plus petite, eh bien, ça veut dire que son rayon sera lui aussi beaucoup plus petit. Et que, du coup, dans ce champ magnétique, on aura quelque chose de comme ça. Donc, tu vois que le... On a bien montré ici que, dans le cas de deux particules qu'on connaît bien, qui sont les protons et les électrons, eh bien, en les mettant dans un champ magnétique à la même vitesse, eh bien, on arrive à deux trajectoires complètement, complètement différentes. Donc, tu vois, j'espère que ça t'a montré que tout ce qu'on entend, des fois, qui nous semble un peu compliqué dans la recherche de pointes, etc., bah oui, c'est compliqué et c'est extrêmement technique. Mais finalement, tu peux déjà comprendre un peu qu'est-ce que ça veut dire ou en tout cas comprendre comment ils en sont arrivés là, sans comprendre, bien sûr, tous les problèmes qu'ils ont dû rencontrer. Mais voilà, moi, je trouve ça plutôt intéressant et j'espère que ça a aussi intéressé. Et je te dis à bientôt.